Hello hello amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne, alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le début du mois de novembre 2022, évidemment vous le savez cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de novembre, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien à la fin de cette vidéo, allez c'est parti ! Alors pour vous les scorpions, allez pour vous les scorpions, bah décidément, alors pour vous les scorpions, quelles énergies sentimentales ? Ok bon, là on prend des distances, on s'éloigne, on sait qu'on a besoin d'aller vers quelque chose de bon pour nous, ok, ou alors c'est quelqu'un, n'oubliez pas on est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et vous l'adaptez en fonction de votre situation, les énergies peuvent également être inversées entre vous et celles de votre autre, Donc à vous de faire un peu le job avec votre guidance intérieure quand vous écoutez une guidance générale, allez c'est parti ! Ouais, bon pour moi ici c'est plutôt vous qui partez, vous partez, vous éloignez une situation qui est un peu compliquée, parce que de toute façon vous savez qu'il y a mieux ailleurs, alors vous êtes peut-être aussi pour certains un peu porté par votre ego, mais en tout cas ce qui est certain c'est que vous voulez aller vers une victoire, une réussite, vous ne voulez pas rester dans des eaux où c'est un peu compliqué Ok, bon on a quelqu'un en face de vous, ou vous-même vous le saurez, qui a beaucoup de sentiments, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments peut-être pour vous, alors peut-être que c'est vous qui quittez une situation qui n'était pas géniale, peut-être en couple, etc, pour aller vers une personne qui vous aime vraiment, c'est tout à fait probable ici En tout cas on a cette énergie masculine qui est pleine d'amour Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On a le 9 d'épée ici, bon, la peine, de la tristesse, on est stressé, angoissé, est-ce que c'est simplement que vous vous aspirez, vous espérez aller vers une personne qui vous aime vraiment et en fait là vous êtes peut-être un peu bloqué On va regarder la suite, mais cette carte je ne m'y attendais pas, puisque du coup, j'aurais compris si elle était devant, mais là on voit que les choses vont, enfin que vous allez vers peut-être une bonne personne, etc, mais ça vous stresse Alors est-ce que simplement vous allez effectivement vers une bonne personne, quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous par exemple, mais ou vous, vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un, vous adaptez, c'est une énergie masculine ici Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, vous stresse, parce que aller vers l'amour des fois c'est pas si simple que ça, il faut lâcher des choses, ça peut être une famille ou quoi Et ça peut faire peur, et puis même lâcher son célibat, des fois, ben on n'a pas très envie Oui, vous avez envie d'accueillir des choses, vous avez envie de quelque chose de plus gai dans votre vie, plus festif peut-être, là les scorpions Bon, il y a peut-être certains qui vont accueillir des amis, etc, qui vont faire un petit peu la fête Bon, alors du coup, qu'est-ce que coisse ? On a l'as d'épée, on a le 2 de bâton, et on retrouve encore une énergie pas folle, folle Qu'est-ce que c'est que ça ? Peut-être qu'il y a des projets là qui sont interrompus, rompus, peut-être que vous vous êtes dit, non en fait je veux pas aller dans ce sens là Ces projets là, ils me conviennent pas, vous êtes rentré dans une vérité, vous avez bien réfléchi, vous dites, non je veux pas de ça Ou alors, parce que c'était des choses qui vous faisaient un petit peu de mal, là on voit avec ce 10 d'épée Les énergies, elles sont un peu bousculées ici, c'est du bon et du moins bon en même temps Ok, mais là on nous parle quand même d'une fin de souffrance Donc peut-être que simplement vous allez couper avec la souffrance pour pouvoir enfin aller vers vos projets Oui, c'est ça ici, voilà je viens de comprendre En fait, il y avait des choses qui vous empêchaient d'avancer auparavant Vous étiez dans l'accueil peut-être, etc, mais vous, vous n'avanciez pas forcément Aujourd'hui, maintenant vous décidez d'avancer C'est pas simple, c'est pas simple parce que peut-être il faut laisser des choses derrière vous Et ça c'est difficile, mais vous savez que c'est pour le meilleur Même si, voilà, est-ce que c'est vous ce roi de coupe ou est-ce que c'est la personne en face de vous ? Seuls vous le saurez, vous me direz En tout cas, ce roi de coupe là, cette énergie masculine a beaucoup de mal à tourner la page du passé Et encore très très tourner vers le passé, du mal à avoir les opportunités qui peuvent s'offrir Donc oui, il y a bien un éloignement Oui, il y a bien cette envie de meilleur pour soi, d'avancer, de couper avec le négatif, de sortir de tristesse, etc Mais on reste plein d'amour et du coup, on a du mal à regarder devant soi On pense au passé, on pense à tout ce qu'on a perdu Et finalement, c'est ça qui reste dans ces énergies de tristesse On se prend la tête soi-même ici Parce que c'est comme si on faisait le job, c'est pour ça que c'est un peu confus C'est comme si on faisait le job, allez j'avance, je me laisse pas abattre, j'y vais, nanana Et en fait, ça c'est les apparences Et en fait, à l'intérieur de vous, c'est Oui, mais aussi, cette personne me manque et je souffre Et vous voyez ? Donc il y a une sorte de dissonance ici Qui fait que déjà, les cartes sont plus difficiles à lire Je ne vous remercie pas, Miss Scorpion Mais en plus, surtout, vous vous faites du mal, quoi Allez, sur le 9 d'épée Ben oui, on le sait qu'il y a de l'amour ici Mais du coup, il y a aussi cette question d'estime de soi C'est-à-dire que si vous, la personne en face de vous, en tout cas, ce roi-là de coupe Est tourné vers le passé comme ça, c'est un petit peu compliqué Parce que pourquoi est-ce qu'on a du mal à aller de l'avant ? Ben justement, dans la nouvelle chaîne Pas châne Châne, canapé papote D'ailleurs, je vous remercie tous ceux qui se sont abonnés Qui ont liké les vidéos Parce que du coup, on en a 4 déjà, maintenant, sur la nouvelle chaîne Tous ceux qui nous ont fait des super commentaires De voir qu'en plus, vous prenez autant de plaisir A regarder les vidéos que nous, à les tourner C'est vraiment génial Donc, je voulais déjà vous remercier beaucoup, beaucoup Pour tous ceux qui sont venus soutenir mon nouveau projet Ça me touche énormément Pour ceux qui ne l'auraient pas fait N'hésitez pas à venir voir du coup, canapé papote Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo Et n'hésitez pas à venir me soutenir A me faire un petit message A me dire que vous venez de ces limadis Ça me fera extrêmement plaisir Et du coup, c'est ça que je voulais vous dire C'est pour ça que je fais le lien On a sorti une vidéo sur Est-ce qu'il faut courir après son ex Et pas ou pas Là, je ne dis pas que vous le faites Mais du coup, il y a vraiment cette idée De ne pas réussir à tourner au passé Et ce que j'expliquais dans la vidéo Notamment de celle de Est-ce qu'il faut courir ou pas après son ex C'est vraiment l'idée de Pourquoi est-ce qu'on a du mal à aller de l'avant Est-ce que ce n'est pas une façon de s'auto-saboter Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a peur D'avancer finalement dans sa vie Est-ce qu'on n'a pas peur de l'inconnu Et finalement, on préfère rester dans quelque chose d'un petit peu souffrant Parce qu'on maîtrise, on connaît Et on a, comment dire Et du coup, on n'a pas besoin d'affronter la nouveauté Pardon Voilà, à vous de savoir pourquoi vous restez bloqué dans ce passé Qui finalement vous fait du mal Donc là, il va falloir vraiment reprioriser votre estime de vous Pour pouvoir revenir dans un amour qui sera plus sain Et dans quelque chose qui vous fera du bien Plutôt que de cogiter, d'avoir du mal à avancer, etc Ok, bon Allez On regarde un petit peu avec l'oracle des miroirs Pour vous, les scorpions Les scorpions On a le contrat Bon, bah écoutez Vous êtes peut-être dans l'attente d'un engagement Dans l'attente de quelque chose Alors après, c'est encore très mental tout ça Regardez le nombre d'épées qu'on a C'est très très mental tout ça C'est... Ah ouais Il y a vraiment quelqu'un qui va trancher ici Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est la personne en face de vous ? En tout cas, il y a quelqu'un qui tranche Et ça met... Moi j'ai l'impression que c'est les énergies de ce roi de coupe Qu'on voit depuis tout à l'heure Vous me direz, ça vous parle vous Ou si ça vous parle plutôt de l'autre personne Mais... Là, il y a une décision qui va devoir être prise Il va falloir trancher On l'avait avec cette idée du roi d'épée Si c'est pas vous qui tranchez Ça sera l'autre personne Donc vous adaptez évidemment Mais cette décision, elle pourrait faire du mal En fait, j'ai l'impression que pour certains Le fait de s'éloigner C'est du positif Et pour d'autres Vous savez, en gros Par exemple, pour vous, c'est positif cet éloignement Et pour l'autre, c'est de la souffrance Ou inversement Vous voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre-là Donc il y a des décisions qui doivent être prises Peut-être pour couper réellement ici Pour bien finir la relation Pour éviter qu'il y en ait l'un de vous Qui soit dans le passé Et qui a du mal à avancer quoi Regardez On a le compromis Ben oui, c'est prendre des décisions un peu tous les deux Et puis là, il y a un travail à faire sur soi Mais c'est ce que j'avais dit De toute façon Pour réussir à avancer Pour arrêter d'être toujours dans le passé Donc pour arrêter de ruminer, etc Ça, c'est hyper important Donc il y a peut-être des choses à se mettre d'accord Avec l'autre personne Bon, effectivement Regardez, on a la carte de l'enfermement On voit bien ici que Là, l'un de vous se sent extrêmement seul C'est pour ça que ça cogite Parce que du coup, on a du mal à s'ouvrir Vers de la nouveauté Donc ça cogite On se sent enfermé On a l'impression qu'on ne va pas y arriver On a l'impression que Ben, on va finir seul toute sa vie Vous voyez Parce que du coup, on reste bloqué sur le passé Et ça, c'est un vrai problème, les amis Ok ? Bon, allez, on va regarder un petit message Un petit conseil pour vous Pour les scorpions S'il vous plaît, mes girls Pour les scorpions Ok, allez, on en a deux Ah, on en a trois Bon Alors, je vais prendre la première que j'ai vue C'était celle-ci Compassion Quand tu fais preuve d'une véritable compassion Envers toi-même L'univers te répondra automatiquement En te comblant de joie et de chance C'est ce que je vous disais ici Amour de soi, estime de soi, etc D'accord ? Donc là, c'est comment on fait preuve De bienveillance avec soi-même Et de compassion, en l'occurrence Détermination Détermination Persévérance Et patience Ce sont les clés d'une issue positive Magnifique Visualisation Visualise avec clarté la vie que tu désires Ressens-le dans ton cœur Et dans ton âme Et alors, elle deviendra réalité Bon, alors la visualisation N'allez pas visualiser Que la personne que vous aimez Peut-être revient Si c'est vous qui êtes en peine Là par rapport à ce passé Ça, ça n'appartient qu'à cette personne De revenir ou pas Par contre, ce que vous pouvez visualiser C'est vraiment votre bonheur à vous L'amour que vous portez L'amour que vous voulez Qu'on vous apporte aussi Par la suite Pour pouvoir après Vous recentrer Et vous sentir bien Ça, c'est vraiment important Et bien voilà les scorpions J'espère vraiment Que cette guidance vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker Je vous remercie vraiment Pour votre confiance Je vous remercie pour tous Vos abonnements et vos likes Pour Canapé Papote Et en attendant, je vous souhaite Un excellent mois de novembre Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501